Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction User Relationship en langage DAX. Et comme vous êtes sur la chaîne de Spreadsheet Man, on va réaliser un cas pratique avec Excel, puis avec Power BI. On commence par Excel. On travaille dans un magasin de comics et j'ai une table des ventes. On a la date de commande jusqu'à fin mai 2023, la date de livraison, le produit, la quantité et le prix unitaire. Notre mission va être de créer un rapport qui synthétise les quantités de comics commandées et les quantités de comics livrées par mois. Pour cela, nous allons utiliser Power Pivot et le langage DAX. Première étape, la création du modèle. Je vais importer ma table dans Power Pivot. Pour cela, je sélectionne une cellule de ma table. Je vais dans l'onglet Power Pivot, ajouter au modèle de données. Me voilà dans Power Pivot et j'ai bien ma table des ventes qui a été importée. Ma table et le rapport que nous tentons de créer contiennent une dimension temporelle. J'ai ici des dates de commande et des dates de livraison. Pour travailler avec des dates, une bonne pratique est de créer une table de dates. Je vais aller dans Power Pivot, dans le menu conception, table de dates, nouveau. Power Pivot a créé une table de dates pour moi. J'ai tous les jours de 2023, l'année, le numéro de mois, etc. A présent, je vais pouvoir créer les relations entre mes deux tables. Je vais retourner de l'accueil, vue de diagramme. Voilà mes deux tables, ma table des ventes et ma table de date que Power Pivot a appelé calendar. Je vais la laisser avec ce nom. Je vais avoir besoin d'une relation entre le champ date de commande de la table des ventes et le champ date de ma table calendar, puisque dans mon rapport, je dois retracer les quantités commandées par mois. Mais je vais aussi avoir besoin d'une relation entre le champ date de livraison et le champ date de ma table calendar, puisque dans mon rapport, je souhaite aussi les quantités livrées par mois. Power Pivot me laisse créer cette deuxième relation entre les deux tables. Cependant, au niveau de ma relation entre les dates de livraison et le champ date, le trait est en pointillé. Cela signifie qu'il y a bien une relation, mais elle est inactive. Si je fais un clic droit sur la relation et que je sélectionne modifier la relation, je vois que la relation est pour le moment inactive. Mais elle existe et nous allons pouvoir l'activer avec la fonction User Relationship. Mon modèle est prêt, je vais pouvoir créer mon rapport. Je vais créer un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Je vais me placer dans une feuille de calcul existante, dans l'onglet User Relationship. Je vais me placer en B5 par exemple et entrer. Je vais commencer par placer les mois dans mon rapport. Je vais aller dans la table calendar, plus de champs et je souhaite simplement le mois. Je vais le placer au niveau des lignes. Voilà pour mes mois. A présent, je vais créer une première mesure qui va simplement être la somme des quantités. Je vais aller dans le menu Power Pivot, Mesures, Nouvelles mesures. Je vais venir placer ma mesure dans la table des ventes et je vais appeler cette mesure Somme Quantité par exemple. Et la formule va être très simple. Ça va simplement être la somme des quantités de ma table des ventes. Je ferme la parenthèse et OK. A priori, il s'agit des quantités commandées. Rappelez-vous, si je retourne dans mon modèle Power Pivot, Gérer, j'ai une relation active entre les dates de commandes et le champ date de ma table calendrier. On va vérifier si c'est le cas. Et là, pour le mois de janvier, j'aurai une quantité commandée de 92. Je vais dans ma table des ventes. Je vais sélectionner les quantités commandées pour le mois de janvier. Donc, c'est jusqu'ici. Et j'ai bien une somme de 92. Au niveau des quantités livrées, on va jusqu'ici, ce qui nous donne une somme de 91. Pour retracer mes quantités livrées, je vais utiliser la fonction DAX User Relationship. Je vais à nouveau dans Power Pivot, Mesures, Nouvelles Mesures. Je vais appeler cette mesure quantité livrées, par exemple. Je vais commencer par utiliser la fonction CALCULATE, car je souhaite modifier le contexte de filtre de ma mesure Somme Quantité. C'est au niveau de l'argument Filtre que je vais utiliser la fonction User Relationship pour venir activer ma relation qui, pour le moment, est inactive. Premier argument, la relation que je souhaite activer, elle se trouve dans la table Vente. Il s'agit du champ Date de Livraison. Point virgule. Deuxième argument, je souhaite relier ce champ à mon champ Date de ma table CALENDAR. Je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois. Je vais vérifier ma formule. A priori, il n'y a pas d'erreur. OK. Voilà mon rapport avec les quantités commandées et les quantités livrées. Éventuellement, je peux soit renommer ma mesure, ici, en quantité commandée, ou je peux simplement écrire quantité commandée. Voilà pour cet exemple avec Excel et je vous propose qu'on passe à Power BI. Me voilà dans Power BI. Je vais commencer par charger ma table des ventes. Il s'agit d'un fichier Excel. Il est ici. Ma table des ventes a été reconnue par Power BI. Je vais directement la charger. Ensuite, je vais créer ma table de date. Pour cela, on va créer une table en utilisant un peu de code DAX. Au niveau de vue de données, je vais cliquer sur écriver une expression DAX pour créer une table. Je vais appeler ma table de date, comme précédemment avec Excel, calendar, par exemple. Et voilà mon code. Rapidement, j'ai utilisé la fonction ADD COLUMNS pour ajouter plusieurs colonnes. J'ai aussi utilisé la fonction CALENDAR AUTO qui retourne une seule colonne nommée DATE. Cette colonne DATE contient un ensemble de dates contigues. La plage de date est calculée automatiquement en fonction des données du modèle. Dans notre cas, ce sera toutes les dates de l'année 2023. Ensuite, j'ai créé une colonne ANNÉE, MOIS, TRIMESTRE, NOM DU MOIS, NOM DU JOUR et ANNÉE, MOIS. J'appuie sur ENTRÉ et voilà ma table de date qui apparaît. Si jamais le thème des tables de date vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je ferai une vidéo spéciale. J'ai mes deux tables, je vais pouvoir créer mes relations. Je vais dans VUES DE MODEL, première relation, la date de commande et la date. Deuxième relation qui va être une relation inactive, la date de livraison et la date. J'ai bien une relation en pointillé pour signifier que pour le moment, cette relation est inactive. A partir de là, je vais pouvoir créer mon rapport. Affichage du rapport. Je sélectionne ma table des ventes. Comme j'ai seulement deux mesures, je vais directement les placer dans la table des ventes. Nouvelle mesure. Je souhaite la somme des quantités, mais comme nous l'avons vu précédemment, dans mon rapport, cela va être la somme des quantités commandées, puisqu'il s'agit de ma relation active. Donc, je vais directement appeler cette mesure quantité commandée et cela va simplement être la somme de mon champ quantité qui se trouve dans la table des ventes. Quantité. J'ai ma mesure quantité commandée dans ma table des ventes. Pour créer mon rapport, je vais créer une matrice. Je vais y placer mes dates et mes quantités commandées. Je vais éventuellement supprimer les années, trimestres et jours pour ne garder que les mois. Comme précédemment avec Excel, pour le mois de janvier, j'ai une quantité commandée de 92. Il s'agit bien des quantités commandées, puisque pour le moment, ma relation active est entre le champ date de commande et date de la table calendrier. À présent, pour activer ma relation inactive, je vais créer une deuxième mesure qui va utiliser la fonction User Relationship pour activer la relation entre le champ date de livraison et le champ date dans ma table calendrier. À nouveau, je vais placer ma mesure dans la table des ventes. Nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure quantité livrée. Je vais commencer par utiliser la fonction Calculate, puisque je cherche à modifier le contexte de ma mesure quantité commandée. Je vais appeler ma mesure quantité commandée, virgule. Deuxième argument, au niveau du filtre, je vais utiliser la fonction User Relationship. Je souhaite activer la relation qui existe entre le champ date de livraison et le champ date de ma table calendrier. Je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois, j'appuie sur Entrée. Ma mesure est ici. Je vais la placer dans mon rapport. Et voilà le résultat. Exactement comme précédemment avec Excel. Au mois de janvier, les quantités commandées sont de 92 et les quantités livrées sont de 91 seulement. Pour le mois de juin, je n'ai pas de quantité commandée et j'ai 4 comics livrés. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.